Coucou tout le monde c'est Fleur et avec cette vidéo je vais vous montrer comment on peut s'y prendre pour réussir le défi de la tour des mages en druideki. Alors c'est en druideki, je vous montre le point de vue du druideki, mais c'est la même tour des mages pour le chasseur précis, pour le mage givre, pour le shadow priest et pour le démo afli. Mais évidemment les stratégies seront peut-être légèrement différentes. Donc voici comment je m'y suis prise pour ma part. D'abord je commence par vous montrer mon stuff. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous renvoie à ces vidéos là. Je voulais juste montrer la différence entre ce stuff là que j'ai un petit peu fermé pour optimiser mon intelligence notamment et mon stuff habituel de Shadowlands. La différence c'est 498 intel sur ce stuff là contre seulement 418 sur mon stuff Shadowlands Mythic+. Donc ça fait un écart de presque 20% je trouve que c'est relativement énorme. Et par ailleurs j'ai tous les buffs Opti dont je vous ai parlé dans mes vidéos précédentes. Le lien est dans la description en dessous de la vidéo, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais on peut tout à fait faire le défi avec le stuff Shadowlands et les buffs Shadowlands c'est simplement un peu plus difficile. Les boss et les mobs vont durer un peu plus longtemps donc ça peut être un peu plus délicat. Je vous montre aussi mes talents. J'ai choisi le talent guerrier des lunes plutôt que les deux autres parce qu'il me permet de caster deux sorts qui sont quand même assez puissants en déplacement et vous allez voir que les déplacements c'est le problème dans cette tour des mages. J'ai choisi bien sûr enchevêtrement de masse, c'est indispensable aussi bien pour Karam que pour les petits mobs. J'ai choisi incarnation parce que ce qui va être important c'est les dégâts que je vais faire aux boss en fait à la fin surtout sous héroïsme. Et fureur des lunes qui fournit un petit burst à la demande et notamment sur les mains ça m'aide beaucoup à les tuer. Voilà c'est parti on démarre la vidéo. Le combat se déroule en cinq phases. La première phase on a seulement Karam à combattre. On doit le descendre à 33% de sa vie. A 33% il devient inciblable et on peut passer sur son frère Raest. Donc Karam, voyez comment je me place pour démarrer. Je me place le plus loin possible de lui et je démarre en lui tournant le dos en lançant un éclat solaire, un éclat lunaire. Mon guerrier des lunes instants. Et puis je vais utiliser mes contrôles pour le garder à distance. Il y aura le typhon, il y aura le vortex du sol, il y aura le serment de masse et aussi les météores qui me permettent de me déplacer tout en castant. Et à chaque fois que j'ai la possibilité lorsque je casse un instant, tout que je suis sous GCD, je me déplace pour reculer et garder le plus de distance possible entre lui et moi. Le but étant de l'amener à 33%. Donc là, eh bien, il ne se passe pas grand chose. Je vais simplement le gaiter tout en le tapant. Il faut garder tous les CD. Il ne faut pas utiliser le bijou, il ne faut pas utiliser... Alors, la fureur des lunes, j'aurais pu. D'habitude, je le fais puisque ce sera revenu de toute façon quand j'arrive sur le boss après. Vous voyez que je le gaitte assez loin et là, je sais que ça va tomber tout seul. Il est à 34%. Donc, je me rapproche du boss principal Raest et je commence à taper Raest. Alors, je vais essayer, même si je n'ai pas toujours très bien réussi, de rester assez près de lui, de façon à ce que les trois pops de mini-had, les trois pops de démon, là, se passent, enfin, que viennent vers le boss et que je puisse les conserver le plus possible sur le boss et les faire au cleave, un maximum, pour ne pas perdre de DPS sur le boss. Alors, là, je n'ai peut-être pas été hyper efficace sur ce pool-là. Je suis arrivée à 70%, je crois, avant que Raest redevienne inciblable. Et 70%, eh bien, ce n'est pas super, en fait. C'est vraiment la limite. Il ne faut pas faire moins, quoi. Enfin, plus. Il faut qu'il soit en dessous de 70% du minimum. Donc, voilà, je tourne autour de lui. Ça ne va pas tarder à s'arrêter. Il devient inciblable. Et là, je vais finir mes petits démons en attendant l'arrivée du frère, Karam. Donc là, je sais qu'il va y avoir une main juste après. Le frère arrive sur moi et il y a une main. Donc, je le contrôle. Là, j'ai mis un serment. Je vais taper la main de l'au-delà, qui est là-bas. Vous voyez que j'ai mis un solar beam tout de suite. La raison, c'est que, comme ça, la main va tomber à peu près au cleave. En fait, je suis déjà en train de taper Karam. Et parce que l'interruption dure très longtemps, en fait. Une fois que son cast a été interrompu, elle ne le refait pas avant très longtemps. Vous voyez, elle vient juste de recommencer. J'ai mis un petit sort juste par précaution. Mais en fait, elle tombe naturellement au cleave et je n'ai pas besoin de m'en occuper. Donc, je continue à DPS Karam. Là, j'ai foiré mon Vortex dure seul. Il ne l'a pas pris. Donc, ça, c'est un gros gaspillage. La main suivante arrive. Donc, je vais sans doute le contrôler un petit peu, lancer les météores pour pouvoir casser en me déplaçant. Et cette main-là, je n'ai pas d'interrupt. Donc, il faut que je la canarde bien parce que mon rayon solaire n'est pas là. Donc là, je suis en train d'essayer de le finir. Je l'écarte un petit peu pour qu'il ne revive pas trop près du combat. Après, quand ça se passera, j'ai failli me faire toucher. Mon but, c'était de le mettre loin du boss, en fait. Et là, ça recommence. Donc, je tape le boss. Je tape les ad. Un minimum, les ad. Toujours en essayant de les garder près du boss pour les cleave. Deuxième pop dad. Et il va y avoir un troisième pop dad. Et cette fois-ci, ce qu'on va avoir, ce sont des runes dans lesquelles il faut se placer pour les socs. Donc là, j'ai vu où était le portail du troisième pop dad. Et la rune. Hop, c'est ça, il faut rester un petit peu. Attention, là, elle n'a pas encore disparu. Voilà, ça y est, elle est disparue. Maintenant, je peux bouger. J'ai pris du retard sur les démons de gauche, là. Donc, je vais tenter de les finir. Et là, Karam se lance une dernière fois à ma poursuite. On est à trois minutes de combat. J'ai un petit temps encore avant d'avoir m'écédé. Je l'ai cycloné, là. Je ne le tape plus, Karam, en fait. Ce que je vais faire, c'est focus le boss. Donc, 30 secondes pour les céder. J'aurais peut-être du delay un tout petit peu tout à l'heure, plutôt que de descendre Karam. Voilà. Et maintenant, ça va être que du contrôle. Là, il y a une rune qui a pop. Elle est derrière. Le nombre de fois que je me suis fait tuer en passant comme ça, très proche des mobs sarmentés, je suis arrivée juste avant qu'elle disparaisse et que le mob pop. Vous allez voir qu'à la fin, il y en a un qui est pop de mob. Mais je le kite. Je le contrôle, je le kite et je finis le boss. Là, j'ai eu beaucoup de mal à re-sélectionner le boss. Voilà, j'aurais dû le mettre en focus. C'est bon, c'est pris. Je continue à taper. Je pose un vortex, toujours pour tenir les mobs, et le frère Karam à distance. Je continue à canarder à Est. Là, je suis sous tambour de fureur. N'importe quel tambour, ça marche. Même les tambours d'époque, donc prenez les moins chers. Ça fait le même bœuf. Et il est bien descendu. Alors là, j'ai une rune et je crois que je ne peux pas y aller. Si celle-ci, je la prends encore. J'ai fait un petit typhon. J'ai cru que j'avais raté ma rune. Le typhon, Ra'est ne l'a pas pris. Karam, je veux dire. Donc je continue sur Ra'est. Il est presque mort. Là, je sais que je vais rater une rune. J'attends qu'elle soit annoncée. Elle n'est pas encore apparue. Il est marrant. Il est à 13%. Donc je sais que je peux me permettre. Karam qui me poursuit. Il court super vite. Un nouveau pop dad sur la gauche. Je les ignore. Voilà, la faille. Et celle-là, je sais que je ne peux pas la prendre parce que le boss est dessus. Je ne sais pas par quel miracle il ne m'a pas tapé. Mais Ra'est est presque mort. Voilà, la bête est apparue. Je ne sais même pas si j'ai besoin de la contrôler. Je m'apprêtais à lui mettre un serment de masse pour finir le boss. Et c'est fait. Voilà. Donc, ce qui a fait que j'ai réussi là, c'est que je me suis dit finalement, contrairement à ce que j'ai fait mercredi, puisque là, on est le deuxième jour de la sortie de la tour des mages. Mercredi, j'avais essayé de tuer Karam qui me poursuivait pour m'occuper de Ra'est après. Et à ce moment-là, Ra'est en rage. Il fait très très mal. Donc à chaque fois que je suis arrivée à cette phase-là où je m'étais débarrassée de son frère, en fait, je ne survivais pas. D'abord parce que je ne m'y attendais pas à devoir me healer aussi fort. Et puis, ce n'est pas facile de healer de telles quantités de dégâts, tout en gérant tout ce qu'il y a à gérer par ailleurs, les fissures, les ZAD, et faire un DPS raisonnable sur le boss pour le descendre. Donc voilà. C'est la strat que j'ai choisie. Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé de le faire comme ça, en trois tries, aujourd'hui, il est tombé. Alors, je suis super contente de cette tour des mages. Il m'a fallu énormément de tries. Et en tout cas, c'est vraiment ce que j'aime dans ce jeu, c'est que ce soit difficile, qu'on travaille, qu'on progresse, et la joie quand on réussit à la fin. Ça, c'est vraiment irremplaçable. Donc, je vous souhaite d'essayer, d'aimer ça, d'y prendre du plaisir, et puis de réussir, bien sûr. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour d'autres guides. Au fur et à mesure que je ferai d'autres classes, je ferai des guides ou des overviews comme ça. C'est pas forcément un guide très précis. Mais en tout cas, je vais vous montrer comment moi j'ai fait. en connaissant bien les strates, et en étant équipé comme il faut, et bien ça passe. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Bisous à tous. À la prochaine.